Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai dû faire face à quelques révoltes, donc c'est de là que viennent les morts, c'est des révoltes qu'il y a eu, et voilà, voilà le résultat, et paf, ça fait des chocs à piques, bon, et les murs ça vient, ou, ouais, alors pareil, au niveau, voilà, au niveau règlement, j'ai été très strict, en gros, ils sont à l'isolement à la moindre connerie, et ils sont fouillés, il n'y a qu'un seul truc sur lequel je passe, en fait, c'est les biens de valeur, et où il n'y a aucun, voilà, il n'y a aucune restriction aux biens de valeur, c'est le seul truc, parce que voilà, au moins, ils font un peu moins chier, mais sinon, c'est l'isolement assuré à la moindre connerie, c'est drogue, alcool, tentative d'évasion, destruction, attaque de personnel, attaque de détenus, enfin, voilà, les attaques de détenus, c'est un peu moins, parce que je considère que, voilà, ils s'entretuent, tant mieux, ça fait qu'on peut inviter plus de, enfin, qu'on peut demander plus de, plus de prisonniers, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est, on va faire un truc, tant pis si ça vire à la riot, mais je pense qu'on va accueillir les 300 prisonniers de plus, non, c'est pas là, c'est là, une mission, voilà, là, il y a presque, ouais, il y a presque 300 prisonniers qu'on peut prendre, en gros, ça va dégénérer, quoi qu'il arrive, mais, mais voilà, quoi, sinon, je touche 16 000 dans, dans 24 heures de jeu, donc, pas 24 heures IRL, hein, c'est-à-dire à peu près dans 24 minutes, en fait, donc, donc, eh ben, on va, on va faire ça, je vais prendre, Oh, FX, dans deux heures, en plus, attendez, attendez, stop, petite sauvegarde, on fait une petite sauvegarde, et puis, oh, le con, Le con, le con, le con, le con Peu, peu, peu Charger On va recharger la campagne On est né Ah purée, bon Je suis désolé Bon, petite coupure Non, ben, ne chargez pas On va prendre cette sauvegarde là On va sauvegarder Et puis je vais accueillir les prochains prisonniers Donc là, je sauvegarde Je sauvegarde, allez, hop Ok Donc je J'arrête ça Voilà Et j'accueille mes prisonniers Non, tous Voilà, ça va me faire 171 J'en suis au niveau de mes Finances Non, pas de finances Ouais, donc c'est ça Je vais le recevoir dans quelques heures Ok, donc on va recevoir Nos prisonniers dans 13 heures On va surcharger notre prison C'est pas grave Euh, et ben, je vous reprends Je vais juste refaire ces deux salles là Euh, refaire les murs et tout Et puis on se retrouve ici dans un instant Ok, donc nous reprenons Donc j'ai refait les salles Rapidement Enfin, enfin, j'ai pas refait Alors, j'ai pas refait la cellule pour le moment J'ai fait le Par contre Ah, je sais pas, je l'ai pas équipé Mais ici, ce sera une salle de repos Donc le temps que nos prisonniers arrivent Qui vont arriver quasiment tout de suite On va juste C'est créer cette salle de repos Pour le personnel Voilà Et il nous faut dedans Un canapé et des distributeurs de boissons Donc on va mettre des canapés Et des distributeurs de boissons On va en mettre pas mal Vraiment pour qu'ils puissent se détendre Voilà Comme ça, les mecs vont pouvoir se reposer Parce que c'est vrai que j'avais des gros problèmes de fatigue Au sein de mon personnel Bon, au moins là, maintenant C'est réglé Ils peuvent se reposer Qu'est-ce qu'il manque ? Distributeur de boissons, ça va arriver Et il me faut juste Un petit peu d'électricité ici Voilà Comme ceci Et là, j'ai mes prisonniers qui sont arrivés, c'est ça ? Ouais, j'ai mes prisonniers qui vont arriver J'ai eu quand même pas mal de morts au sein du personnel Lors des riottes précédentes C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de macchabées dans la prison Bon, l'électricité ici va être remise J'ai également développé entièrement la chapelle Euh, j'ai... L'endroit est fermé Ouais, et d'ailleurs, ce que je vais faire Euh... Les cellules Les cellules qu'il nous faut 1, 2, 1, 3 Hop, donc Du 13x37 2, 3, 4 Je laisse 4 à chaque fois Parce que je vais pouvoir mettre des patrouilles Entre les... Enfin, je vais pouvoir faire balader des chiens En fait, entre les... Entre les cellules Euh, plus tard Pour les... Tout ce qui est... Tout ce qui est... Comment dire ? Tout ce qui est tunnel Parce que les prisonniers vont pouvoir faire des tunnels après Et s'échapper par là Donc, voilà C'est déjà en prévision Euh... Ça, ouais 1, 2, 3 4 Allez Je vais faire 3 blocs de cellules supplémentaires Un pour chaque... Pour chaque type de prisonnier C'est-à-dire les... Voilà, vous m'avez compris Les meds, les moyens... Enfin, les faibles sécurités Les moyennes sécurités Et les faibles sécurités Cette arme me fait chier Donc, voilà Donc, on... Je continue à évoluer dans le jeu Hein Simplement Donc, il sera ici Donc, c'est entre ici Et... Ici Hop Et ici Non, pas ici Ici Hop Ok Et donc là On va avoir ici Et là Ok Bon Je vais mettre également Mes détecteurs de métaux Qu'il me manque Tant que j'y suis Ici Je peux déjà les prévoir ici Au niveau du parloir J'en ai pas mis En fait En fait, j'en ai pas mis Les endroits où j'ai oublié Enfin, où j'ai pas pu en mettre Faute de fond Donc, voilà Au moins maintenant Ça va être résolu Peut-être que je manque d'ouvriers également Que je devrais rajouter plus d'ouvriers Mais... Alors, je vais déjà rajouter quelques cuisiniers Quelques médecins Voilà Pour en avoir dix Ah, j'ai une vingtaine d'ouvriers Ça devrait être suffisant J'en embauche une dizaine de plus Je pense Ah non, c'est les livraisons C'est les livraisons qui suivent pas Ok, bon On va augmenter l'espace de livraison C'est ça qui coince en fait Je me dis Mais pourquoi ça bloque autant ? Bah ouais Voilà Là, ça va être plus simple On va aller nettement plus vite Euh... Faudrait que j'alloue un... Libéré Ok, d'accord Lui, il est libéré Donc on a les... On a des mecs qui sortent de... Ouais Et là, c'est son des prisonniers qui arrivent Ça va faire mal Ça va faire très mal Ok, donc ici J'attends qu'ils virent cet arbre Pour pouvoir mettre la... La porte Appel entrant Vous avez atteint le minimum requis Pour une prison d'état Ce que vous allez faire à présent Ne dépend que de vous C'est maintenant que vous avez décidé Quoi faire et comment Le seul chiffre Un seul chiffre nous intéresse à la mairie C'est le taux... C'est le taux de récidive Si vous parvenez à réduire le taux de récidive De vos prisonniers J'appellerais ça une réussite Les gens comme le docteur Hurst Pensent que seule la formation D'éducation et la réhabitation Vous y feront parvenir Mais moi, je pense que c'est les sanctions Que les sanctions feront tout aussi bien l'affaire C'est à vous de voir Je vous souhaite bonne chance Ok, donc on peut terminer cette mission Et entamer la prison comme on veut Enfin, la prison suivante comme on veut Mais en gros, voilà Cette prison, ce sera la même prison Que celle que je vais créer après Mais il y a des trucs que je vais désactiver Notamment les incendies Les trucs comme ça Ça, je vais désactiver Parce que ça a plus tendance à m'énerver qu'autre chose Mais en effet, oui, j'ai atteint les 100 prisonniers Et j'ai plus de 100 000 en sous Donc Il est où le paranoïde ? Je ne vois pas Je ne vois pas le paranoïde Il est là, non ? Je ne vois pas le polaroïde Ah, il est là, ok Bon, ben, allez On termine cette campagne ici Comme ça C'est fait Et après, on va pouvoir se mettre dans un vrai let's play De création de prison Où j'aurai peut-être un peu plus pour commencer Enfin, bref, voilà Alors On retrouve notre amie Morgane C'est cela, Morgane Euh, toujours rien Ça fait combien de temps ? J'ai perdu le compte Aucun appel, aucune lettre Je suis un vrai Morgane Ça doit faire mal Mais vous avez une véritable chance Ne la gâchez pas Henri, bonne chance N'essayez pas de simplement leur dire Ce que vous croyez Qu'ils veulent entendre Je dois y aller Je suis à la Je suis à l'antenne dans une minute Ok La salle de conditionnel C'est vrai que je ne vous ai pas montré Comment elle marchait Mais ce n'est pas très compliqué En gros, on met une salle de conditionnel Une table de visite Euh, et le prisonnier Enfin, tous les prisonniers, en fait Enfin En dessous d'un certain seuil de récidive Euh Peuvent prétendre à la conditionnelle Pour être libérés Libérés plutôt Bon, alors Merci de suivre cette édition spéciale De CNDC News Avec le maire de la ville Calvin Heller Le docteur Walter Hust Nous rejoint à présent On l'a souvent accusé De Dilapider Des grosses sommes d'argent En réforme pénitentiaire Pensez-vous avoir atteint Vos objectifs Docteur Hust Mais je pense que chacun Peut s'appéliorer Et que nous devons Offrir cette chance à chacun Je peux dire Avec la conviction La plus absolue Que j'ai constaté Une véritable amélioration Des espoirs Et des attitudes Des détenus ici L'incarcération Doit être dissuasive Il ne s'agit pas D'une opportunité De changer Ou de s'améliorer Les punir Et les déshumaniser Pendant leur incarcération Ne sert qu'à encourager La délinquance Ah on va savoir S'il est libéré ou non Alors Suspense Nous donnons de véritables Compétences A ces hommes Mais plus important encore Nous leur donnons de l'espoir Et il est sorti de prison Nous les aidons A réintégrer la société A leur libération A y contribuer Les innocents Ne profitent pas De formation gratuite Ou d'éducation gratuite Ni d'un emploi garanti Nous négligeons Les victimes Des crimes Et récompensons Leurs auteurs Ouais C'est pas faux Dans un sens Mais bon Mais bon Ce qui fait tomber Dans le crime C'est déjà La délinquance Enfin c'est déjà Le manque D'éducation Donc voilà Bon bref Enfin ça c'est moi Qui le dit Il est incroyable De dépenser des sommes D'argent Si vastes Pour que quelques criminels Se sentent simplement mieux Pour que quelques criminels Se sentent simplement mieux Dans leur peau Alors c'est vrai Que c'est quand même C'est quand même Quelque chose Parce que en fait Si on se met Du point de vue du criminel Il est souvent Issu d'un milieu défavorisé Il est tombé dans la drogue Pour essayer De survivre D'une société Qui l'aide pas forcément Donc voilà D'un autre côté Il a commis des crimes S'il a tué des gens Des trucs comme ça Même le vol Voler pour vivre Voilà Ça arrive souvent Euh Bah voilà quoi D'un côté On se dit Ouais Il aurait pas dû C'est une enflure Mais de l'autre C'est vrai que l'autre Il a un petit peu obligé Enfin il a été obligé Donc voilà C'est un conflit assez rude Comme mine de rien Ce jeu fait réfléchir Ce jeu fait réfléchir Sur les conditions carcérales Et franchement Euh C'est vrai qu'il est Très très intéressant Pour ça Et t'as vraiment Les deux Euh On a vraiment Les deux points de vue Quoi On a vraiment le point de vue De ce qu'il faut Réintégrer Les 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 prisonniers Et ce Où Ben Faut les Voilà quoi Faut être ferme Quoi Avec Avec la criminalité Et Faut un juste milieu Nous pouvons vraiment changer les choses Même si nous devons le faire Au cas par cas Voilà Après c'est le temps C'est l'argent C'est toujours le problème Également Vous aurez beau dire 100 fois A un chat De laisser les oiseaux De votre jardin Tranquille Il reviendra Il reviendra toujours Ouais C'est dans sa nature Ouais Bon Le mer Il catégorise Vite quand même Ok Donc ben Merci à Chris Delay Donc Voilà Donc on aura fait Les Les premiers épisodes Ainsi Produit par Marc Maurice Ok D'accord Et franchement Les illustrations Elles sont très bien faites D'ailleurs Elles sont faites Apparemment par Ryan Sumo Bravo à Ryan Le son Par Alistair Lintay Ok Charmant Chris Asting Au Screenplay Je sais pas ce que c'est Screenplay C'est Les programmeurs Bon là Il y en a beaucoup John Knotbelt Alors désolé Je vais massacrer les noms Vous les avez Le graphique design Morten Pedersen Franchement c'est vrai Que les images Et l'histoire était bien Quand même Les remerciements spéciaux Introversion software Donc ça apparemment C'est Les membres Du studio Qui a fait le jeu Edouard Romsey Edouard Romsey Ah ouais C'était le C'était l'ancien Directeur de prison Moi je dis Ambiance quand même Appuyez sur l'échappe Pour continuer Ok Et ben Ecoutez On a terminé Pour le Pour ce Pour cette campagne Je pense que je vais arrêter Quoi qu'il arrive L'épisode ici Et les épisodes suivants Seront Réellement La création D'une prison On va juste la créer Enfin Ouais la créer Rapidement Ensemble Alors Le brouillard De Alors Oh On peut choisir Oh On peut choisir Le directeur Que l'on veut Le pacificateur Bah On va juste regarder Un petit peu ça Alors Déjà On va prendre Une grande prison Dès le départ Moi je veux une grande prison Pour pouvoir Qu'on puisse Se développer vite Je veux pas de lac Je veux des arbres Le brouillard de guerre On va le laisser Vous serez renvoyé De la partie Et la partie Pour en fin Si les choses Tournent mal Émeut Faillite Trop de morts Ou évacués Etc Alors ça On va désactiver Les gangs Ah On peut activer Ou désactiver Les gangs On va les activer C'est chiant C'est très chiant Les gangs Mais on va les activer Pour que Voilà Ce soit un petit peu Un petit peu Plus attrayant Événements Provoquent certains événements Au cours du jeu Ouais non Ça c'est les événements C'est justement Les incendies Les trucs comme ça Donc non Ok Bah moi ça me va Alors on va juste regarder Les directeurs L'individu le plus équilibré De la planète Il fait juste son travail Les gens l'appellent Simplement le directeur Ok d'accord Le lobbyiste Le lobbyiste A des amis au placé Et tente toujours De ne recevoir Que des prisonniers Les plus dociles Réduit de moitié Les chances de recevoir Des prisonniers violents Instam mortels Ou bagarreurs Ouais Pourquoi pas Rita Terrible Impitoyable C'est la peur De C'est la peur De Rita A la réputation De diriger sa prison Les rumeurs disent Qu'elle porte un fouet Sous son Être Les rumeurs Les rumeurs disant Qu'elle porte un fouet Sont peut-être exagérées Réduit de moitié Les chances de recevoir Des prisonniers stoïques Ou Ah pas Vides Ok d'accord Les prisonniers sont Matés deux fois Plus vite Ok Perricule Alors le gardien Perricule Dit qu'il était soldat Du génie Pendant la guerre Il n'ajoute jamais Il n'ajoute jamais Laquelle Mais il semble Vraiment Tout connaître Des tunnels Les chiens de gardien Sont 50% Plus de chance D'accord Ok Donc lui Avec lui On va pouvoir Trouver les tunnels Plus vite Le pacificateur Le pacificateur A l'inhabituel talent De pouvoir calmer Les plus violents Détenus Se trouver Dans la même pièce Que lui Il suffit A rendre les gens Dociles Et conciliants Réduit les tensions Globales Dans votre prison Rendant ainsi Tout grabuge Moins probable Ok Et la dernière Spar Arknova A une réputation Et un dossier Sans tâche Mais en coulisses Transaction douteuse Et offre sous le manteau Son pour elle Monnaie courante Rapporte une petite part De la valeur De revente De chaque article De contrebande découvert Hum Tout prisonnier surpris Avec de la contrebande Devra payer une amende De ses économies Ah Alors ça C'est de la thune Et franchement Je serais bien intéressé Par elle Alors J'hésite entre deux Ouais non En fait J'hésite entre les deux femmes En fait Tout bêtement Mais lui Il est pas mal aussi Pour trouver les tunnels Oh on s'en fiche Les tunnels On s'en fiche Les mecs se barrent Ça fait rien On chope d'autres prisonniers On a désactivé La condition d'échec Donc moi Je serais bien intéressé Par Sarah Arknova Donc on va prendre Cette femme Pour le En tant que directrice De notre prison Et donc Et bah nous 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 retrouvons A la Donc A l'épisode suivant Dans cette prison Si ces épisodes Si ces premiers épisodes Vous ont plu N'hésitez pas A vous abonner A laisser un petit pouce vert Et je vous dis A bientôt A bientôt